Depuis l'investiture du président Evariste Ndaïchimiye en juin 2020, le Burundi a plongé dans des pratiques répressives héritées de son prédécesseur, Pierre Ngourounziïza. Les enlevements et autres violations graves des droits humains, y compris les disparitions forcées, sont restés des problèmes persistants sur la présidence de Ndaïchimiye. Plus de 560 corps ont été découverts dans la première année de sa présidence, soit en 2021, selon les rapports de Esos-Tortil-Burundi. La campagne de Ndaïchimiye a recensé en 2021, plus de 60 personnes qui ont été signalées disparues. Certaines de ces disparitions étaient liées à des enlevements effectués par des militaires agissant sous les ordres du colonel Ernest Moussaba, responsable de l'enseignement militaire d'alors et ses cyberternes. Cette situation contraste avec des assurances données par Ndaïchimiye. Depuis son temps, ces exactions n'ont jamais cessé. Les disparitions forcées continuent jusqu'à présent et les emprisonnements abusifs. S'ils font des fausses, ces accusations persistent. Cela justifie par ailleurs si les populations dans les prisons ou les effectifs, par rapport à la capacité d'accueil, ont augmenté jusqu'à 300%, ce qui rend la vie dure dans les prisons, comme le dénoncent les associations des droits humains. Depuis la fin de 2023, il y a eu des attaques qui ont ciblé des positions militaires à Gatoumba et à Boubanza. Au lieu d'offrir la lumière, les autorités se sont précipitées pour affirmer sans aucune preuve que les assayas venaient du Rwanda, ce qui a été démenti formellement par les autorités rwandaises. Le mouvement Réditabara, qui combat le régime en place, a revendiqué cette attaque, précisant un lourd bilan du côté des forces gouvernementales. Très récemment, au centre-ville de Boujumbora, des jets de grenades ont emporté des vies de citoyens. Encore une fois, quelques heures après ces attaques, le gouvernement de Burundi a sorti en communiqué pour acquiser le Rwanda. Quant à la justice, le président Aichimi a suivi la ligne tracée par son prédécesseur d'utiliser la justice comme un instrument de répression contre tous ceux qui sont supposés être des opposants. Les imbonnaies raccourées ont été accusées à plusieurs reprises de violences, d'intimidations et d'autres violations des droits de l'homme, y compris des viols contre les femmes. Cependant, la justice burundais semble souvent fermer les yeux sur ces actes, n'engageant pas de poursuites ou d'enquêtes sérieuses. Boujumbora a connu plusieurs attaques à la grenade ces dernières années. Ces attaques, qui ont souvent visé des civils, n'ont pas toujours fait objet d'enquêtes approfondies, laissant des responsables impunis. Certains juges et magistrats brillent par elles-elles dans des procès biaisés et des condamnations sévères, signalées par des organisations de défense des droits de l'homme. L'emprisonnement des journalistes pour l'exercice de leur métier justifie ce comportement d'injustice à genoux.